Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. En écoutant les autres orateurs, je me suis aperçu que j'avais un peu tout faux dans la manière de présenter les choses que je voulais vous présenter, parce que ça tournait beaucoup trop autour de mon travail, et que j'ai affaire à des questions de type qu'on appelle prospective, savoir où on va. Alors moi, comme architecte, je sais où on va parce que je sais où je vais, mais il y en a qui ne vont pas du tout à l'endroit où je vais. Mais je ne peux pas imaginer le futur autrement qu'à travers tout ce qu'il faut pour que ça aille. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça veut dire que je suis un peu obligé de recadrer ce que je vais vous montrer dans un peu ce que je vois, les grandes tendances qui font que la ville va mal. Et comment y remédier ? Alors, du coup, je n'ai pas préparé, mais enfin, je vais essayer de me débrouiller. Alors, il y a une série de facteurs qui font que, enfin, il y a une série de choses qu'il faut pointer de façon extrêmement sérieuse, et qu'à mon avis, je suis très impressionné de parler là, parce que c'est les gens de la pensée, et puis moi, je fais partie du visible. Et très souvent, d'ailleurs, les gens de la pensée ne font pas référence au visible, et ceux du visible ne pensent pas beaucoup. Et par exemple, il y a des sociologues qui n'ont pas remarqué qu'à des moments dans l'histoire de l'habitat, la forme urbaine change. Et que cette forme urbaine, quand elle devient extrêmement con, ce qui est le cas de tout ce que le mouvement moderne a produit, ça n'est pas uniquement des histoires de chiffres et de statistiques. C'est qu'il y a un renversement de la forme urbaine, et qu'il se pointe là une catastrophe qu'on va voir arriver. Mais bon, tout ça pour dire qu'une des premières questions liées à la question de la ville, c'est, vous prenez le bouquin de Bourdieu, La misère du monde, vous mettez un calque, et vous vous apercevrez que plus c'est moche, et plus il y a de misère. Donc, voilà, le moche est un événement de type dramatique du point de vue de la société. Mon ami Jean-Paul Dolay, philosophe avec qui on a bossé dans le cadre du Grand Paris, avec Harvey Lebrun aussi, on a fait un travail d'équipe, comme on dit, pluridisciplinaire. Jean-Paul Dolay dit, il n'y a pas de démocratie du lait. Et en effet, on a pointé, maintenant je regarde à chaque fois les élections, quand on regarde bureau de vote par bureau de vote, pas même les communes. Il faut regarder les bureaux de vote, et notamment, il y a des endroits où les communes, un grand ensemble, un bureau de vote. Je prends la commune de Stain, que je connais vraiment bien, le Clos-Saint-Lazare, qui est un quartier de l'époque rationaliste, de l'époque des grands ensembles, des années 60, fabriqué avec les meilleures intentions du monde, de l'air, du soleil, de la lumière pour tous, et à la clé de tout ça à la fin, une non-ville, dans ce quartier-là, du Clos-Saint-Lazare, quand à Stain, on va voter à 50% un jour d'élection cantonale, enfin bref, qui ne passionne pas les foules, dans le quartier du Clos-Saint-Lazare, ça va être 23%. Dans les quartiers les plus tragiques, les plus moches, les plus enclavés, les plus fermés, par exemple, on ne vote plus. On vote très peu. C'est vrai aussi, non seulement dans la mocheté de la chose, mais aussi dans l'éloignement de la chose. En plus, c'est éloigné aussi. Alors si c'est éloigné aux moches, bref, je ne fais pas de dessin. Et donc, cette question-là, elle est extrêmement sérieuse par rapport à l'avenir des villes. Cette question de comment les gens habitent, où ils habitent, c'est devenu une question dramatique. Alors tout le monde sait, par exemple, dans les grands ensembles, au moment où l'économie marche, au moment où les gens quittent des endroits pas très salubres, où il y a des toilettes sur le palier, où il n'y a pas de salle de bain, l'arrivée dans les grands ensembles se fait en général en fanfare. On est extrêmement fiers d'habiter. On a des grands séjours, il y a des salles de bain, etc. Bon, il y a une idée d'égalité en plus. Absurde, les bâtiments sont tous pareils. Ça fait égal. On verra que c'est une très très mauvaise idée de figurer l'égalité, comme une grille à la bataille navale C12 coulée. ou même de faire des portes d'entrée, ou si on a un peu bu, on peut même se tromper de porte quand on rentre chez soi. Donc, cette fabrication urbaine va se retrouver être, une fois que les mobilités résidentielles vont se faire pour ceux qui sont mobiles, devenir le réceptacle de la misère. C'est pas le décor qui a produit la misère, comme les journalistes racontent à un moment, quand la question des banlieues apparaît. C'est la misère qui trouve son décor. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, cette question urbaine, elle est très sérieuse. La non-citadinité a un rapport avec la non-citoyenneté. Pareil pour le vote Le Pen, par exemple. Le vote Le Pen est extrêmement fort, dans certains quartiers extrêmement moches. Et, par exemple, dans Paris, il n'a jamais pris. Il n'a jamais pris sérieusement, alors qu'il y a tous les ingrédients ethnico-ratiaux, et, enfin, je n'emploie pas ces mots, mais, enfin, moi, dans l'habitant de l'onzième arrondissement, près de la mosquée, qui bouge la circulation le vendredi soir d'une façon désagréable, et dans laquelle, si on se trompe dans l'épicerie en demandant du whisky, on se fait beaucoup engueuler, le bureau de vote, 10% vote Le Pen. Ça ne marche pas. La bonne urbanité a fait que, par exemple, la bonne urbanité de la ville a fait que l'exclusion, le vote des gens ne marchaient pas. Par contre, Vitrolles, le fameux séisme de Vitrolles, même les journalistes avaient remarqué qu'on n'avait qu'à mettre 40% sur le midi de la France, bon, le comptoir midi de la France, les rapatriés, enfin, tout ce qu'on veut, mais il fallait mettre 20% de plus pour arriver à 60%, pour que Maigret soit élu, sur l'urbanisme en cul-de-sac de cette ville de Vitrolles, qui est l'une des plus mal faites de France. Donc, il y a une vraie histoire urbaine qui s'est jouée et qui est une histoire politique et qui est extrêmement... Bon, c'est pour ça que, à mon avis, évidemment, il faut agir en priorité. C'est la grande question, me semble-t-il, en France. On a même coutume à dire qu'en gros, la question sociale, c'est déplacer la question urbaine, puisqu'on va trouver, dans les quartiers qui sont les plus moches, tous les derniers arrivés, tous les exclus, enfin, bref, toutes les... Deux fois plus de malades, je signale, on n'a pas les dépenses de santé, mais ensemble, deux fois plus de maladies, deux fois plus de chômeurs, enfin, c'est à ce tarif-là. Et la laideur. Bien. Dans un pays, dans un pays qui est le nôtre, dans lequel, le dernier atout économique qui nous reste, c'est la beauté des villes. Dans un pays qui est accablé de... Enfin, moi, je... Accablé de, comment dire... Une France qui s'épuise, moi. Dans lequel l'esprit d'entreprise... Pardon, je croyais avoir coupé mon porteur. La situation... On s'excuse, mais je suis désolé, je l'avais coupé. Je ne sais pas ce qu'il se plaît là. Pardon. Dans un pays, dans notre pays encore, par exemple, moi, je suis absolument convaincu que s'il y a encore un peu d'attraction économique en France, c'est lié à la beauté de la ville. De Paris, notamment, par exemple. Et que ce n'est pas du tout parce qu'il y a un cluster à la Défense. C'est parce que la Défense, il y a un grand axe magnifique, il y a un ciel inouï et que tout ça vous rattache à Paris. C'est grâce à le nôtre que la Défense marche. C'est grâce à la Grande Arche qui a fait que le nôtre continuait à être architecte en chef. Parce que ce n'est pas le tas de tours mal foutus. Ce n'est pas ça qu'a fabriqué une coagulation. C'est un grand ciel central. Et voilà. Donc, je dis tout ça parce que c'est une deuxième question que Christian Blanc, auquel Christian Blanc ne comprendrait évidemment rien, enfin, auquel en général la plupart des technocrates ne comprendent rien, c'est que la beauté de la ville n'est pas du tout la cerise sur le gâteau. C'est à partir de la cerise qu'on fabrique le gâteau. C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre la chose. J'appelle beauté la dignité. Pour être honnête, le mot beauté étant compliqué à gérer, par exemple, ce que j'ai appelé moche, j'aurais dû dire indigne. Les grands ensembles sont indignes. Et puis, quand ils sont beaux, ils sont dignes. Donc, on a qu'à plutôt remplacer le mot beau par digne, mais enfin, on voit après de quoi il s'agit. Donc, la question, par exemple, dans notre pays, qui donne ce pays un peu, je trouve un peu accablé en ce moment, plus accablant, plus, bon, je vous passe même, moi, je ne vais pas faire de méchanceté, enfin, bref, dans lequel la chasse aux ciganes passe pour être la question centrale. On sent cette espèce d'affaiblissement et c'est vrai qu'il a encore une énorme attractivité par sa beauté. c'est quand même, je crois que c'est Élie Fort qui, dans ce bouquin magnifique qui s'appelle « Connaissance de l'archipel » disait, disait, la France, la mesure de l'espace. C'est quand même, on a quand même inventé, on a quand même inventé, Versailles a produit Saint-Pétersbourg, Haussmann a produit Buenos Aires, enfin, je veux dire, il y a une tradition de l'espace formidable qui, d'ailleurs, a rendu d'autant plus indignes les espaces pathétiques fabriqués à l'époque des 30 glorieuses qui furent 30 horribles. Il faut ajouter, horribles. Et qui furent purement quantitatives. Moi qui suis devenu, comme tout le monde, gaulliste et qui adore le général de Gaulle comme écrivain, je constate avec horreur que quand il parle de villes, des villes qu'il a construites, il met des chiffres. Il ne peut pas dire des lieux. Donc il y a vraiment une situation sur la question de la beauté qui est mauvaise du point de vue de la technocratie, qui s'en fout, et mauvaise du point de vue des hommes politiques, alors pour une raison encore plus ennuyeuse, c'est que la ville, c'est le lieu du temps long, fatalement, et que le temps aujourd'hui, ce n'est même plus du temps court, c'est du temps instantané. Et que, alors ça, c'est une tragédie. C'est carrément la tragédie de la fabrication urbaine. Par exemple, dans un temps municipal, un maire va annoncer « je veux faire une médiathèque ». Bon, alors on va dire « chic, une médiathèque », alors on fait un concours, on prend le temps de faire le concours d'architecte, il y a une médiathèque, on inaugure la médiathèque, il y a une élection, et on va faire un gymnase. Si jamais il veut transformer un morceau de ville, ou s'il a le malheur de risquer un tramway, donc risquer un tramway, c'est embouteillage, 4-3 ans d'embouteillage, il faut prendre des tas de conseils en communication pour savoir à quel moment on lance le tramway, à quel moment il est fini, sinon en réélection, au revoir. Donc il y a une question, le temps démocratique, le temps démocratique, moderne, et le temps de la ville sont divorcés. Le temps médiatique, moderne, et le temps de la ville, ils ne sont même pas divorcés, ils ne se sont jamais rencontrés, ils n'ont jamais été mariés, et donc, la question du temps est absente, alors que c'est la question centrale de la question urbaine. Et, pour compléter le tour, il y a la question de la décision démocratique. alors, la décision démocratique, elle est maintenant accablée, alors, elle est accablée d'un certain nombre de choses, elle est accablée d'une idéologie environnementaliste, vulgaire, qui consisterait à ne pas en faire le moins possible, elle est accablée de la spécialisation des questions qui, toutes mises bout à bout, peuvent empêcher un projet. J'ai entendu les archéologues, tout à l'heure, je regrette de leur dire que, bon, je ne sais pas d'un sentiment, mais néanmoins, je faisais à sens un projet où un maire courageux avait tenté de relier le grand ensemble et le centre-ville par un projet qui reliait les deux. effectivement, il y a eu une découverte archéologique, je ne dirai pas son importance, je suis incapable de la dire, encore que c'était quand même, il n'y avait pas de cailloux, c'était des alignements de morts en éventail, enfin, je ne sais pas, c'est certainement extrêmement intéressant, je n'ai rien contre l'archéologie, je trouve que l'action de la mémoire est fondamentale, mais il faut que je leur dise que ce qui aurait transformé fondamentalement le sens, qui a beau être une petite ville de 10 000 habitants, un quartier épouvantable, très moche, une voie de chemin de fer, un quartier très très joli qui a pris son temps et entre temps, un monastère a transformé pour faire une couture urbaine, bon, j'étais architecte, vous n'y voyez pas que le ressentiment de l'architecte, ce projet a été bloqué deux ans par les archéologues, il était impossible de le mettre sur le débat public, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait un débat public, qu'on se mette d'accord sur les urgences, bon, ça c'était les archéologues, après moi j'ai un aveu, je viens de sortir un livre, vous verrez, j'ai fait un aveu parce que mon premier bâtiment public sortant, j'avais 40 ans et j'étais à Saint-Denis et j'avais bien peur qu'il y ait des fouilles, je crois bien que j'ai dit au chef de chantier si vous trouvez quelque chose vous m'appelez, mais bon, c'est très mal, très mal mais en même temps on ne peut pas accabler l'avenir par le passé, en même temps je trouve formidable vous vous êtes archéologue et je trouve même que c'est un symptôme formidable cette passion pour l'archéologie, je dis ça juste en vitesse, juste pour dire à part ailleurs qu'on a quand même vu récemment dans une gare de banlieue particulièrement moche dans un coin particulièrement enclavé un projet bloqué par les chenilles processionnaires et on a quand même vu des dépenses hallucinantes liées à une histoire de biodiversité pour passer sur une autoroute entre les hommes enfin bref je suis au courant qu'il y a plein d'ennuis autour de l'espèce enfin il y en a pas mal autour de l'espèce humaine et donc bon il n'y a pas d'espace où s'arbitrent ces questions où elles sont posées voilà alors on est dans la merde on est un peu embêté tout ça ça fait beaucoup de choses qui font que c'est très compliqué de bosser sur la question urbaine alors si j'y ajoute en plus mais c'est pour les spécialistes le débat on n'a qu'à dire entre deux types d'architectes urbanistes je me mets dans un des deux types il y a ceux qui sont à la théorie du reflet alors j'ai nommé Rem Koulas donc le monde étant le chaos on continue et donc il ajoute comme je suis au collège de France vous traduirez vous même fuck contexte le compteur et puis il y a des gens plutôt à contre-courant de ce courant comme moi qui sont pour l'urbanité le tricotage le promeneur même si c'est désespéré il y a peut-être un chemin enfin etc etc et qui sont eux dans l'idée il faut faire attention à ce qui existe attention y compris à ce qu'il y avait en dessous avant la rivière d'à côté etc qui sont contextuelles contextuelles et qui bon alors la pensée Koulas a eu un défaut terrible c'est qu'elle a alors que la question architecturale les urbaines sont extrêmement nouées quand Koulas a fait l'éloge du chaos il a autorisé tous les jeunes gens dans le monde à fabriquer des objets posés n'importe comment n'importe où et en général assez rigolos mais ça fait des objets rigolos mais ça fait pas une ville et la pensée urbaine qui commençait nous avions après 68 fait tout un travail avec Christian de Porzampart avec Antoine Grimbach avec d'autres pour retourner à la ville et puis il y a eu un vrai travail de retricotage de la ville en tout cas en dessin beaucoup et puis patatrac est arrivé l'enfer du look c'est à dire qu'avec la pensée à la Koulas sur en gros oui c'est une la Koulas si vous voulez faire son travail vous allez voir à l'île c'est plus simple donc voilà heureux à l'île il faut aller voir c'est le mieux c'est de voir et de fréquenter moi la première fois que je suis allé avec je ne l'aimais pas théoriquement mais j'ai été me réfugier dans le vieux l'île quand même je suis content d'arriver à l'île Flandre quand j'arrive à l'autre ah oui c'est ça je savais je savais bavard bref alors bon tout ça c'est pour vous dire dans quel désarroi nous sommes et puis à part ça j'avais prévu trois images ou quatre pour vous dire dans quel comment alors ça excusez-moi c'est uniquement mon boulot c'est pour ça que je suis très embêté parce que j'aurais pu étayer ce boulot par d'autres travaux d'autres architectes mais enfin j'ai quand même un peu je n'ai amené que des choses sur moi je n'ai vraiment pas bien compris ce que ça doit être juste pour vous montrer trois à trois ou quatre images très rapidement il y a quand même alors une série d'événements enfin pas d'événements d'espoir mais il y a il y a des chemins dans toute cette histoire il y a des chemins malgré ce temps malgré etc malgré tout ce que j'ai dit de la situation alors il y a eu un événement quand même formidable qui est qui est le lancement du projet Grand Paris je vais appuyer le projet du Grand Paris je ne vous montre que le mien mais je pourrais je vais le faire très très vite mais ce projet du Grand Paris a été une occasion il a été posé il y a eu dix architectes dix équipes d'architectes des équipes avec toutes sortes de gens puisque je vous disais Hervé Lebrat était dans la nôtre par exemple toutes sortes de gens et donc on n'avait pas laissé l'architecture sur ceux des architectes et dans ces équipes ces dix équipes ont bizarrement alors que d'habitude la guerre des égaux est une c'est encore pire que chez les universitaires si je puis dire chez les architectes je crois que c'est vrai dans toutes les corporations chez les architectes c'est absolument épouvantable et là au-delà d'une guerre des égaux qui est perpétuelle chez les architectes il y a eu quand même des tas de points communs qui ont été noués il y a eu des manières communes de répondre et ça c'est extrêmement intéressant parce que du coup il y a eu une sorte d'écoute dans les populations et notamment enfin bon les maires de banlieue ont commencé à cesser d'être protectionnistes enfermés sur eux-mêmes enfin etc etc bon il s'est passé des choses je dis que cet événement là alors je vais un peu vite pour dire j'ai pas le temps je crois de raconter les principes je vais aller très très vite ça c'était les principes et les méthodes qu'on appelait le Grand Paris je crois qu'il me faudrait trop non j'ai pas le droit non je crois que j'ai pas le droit j'avance je vous raconte juste celui-là ça c'est l'image synoptique du travail qu'on a fait et qu'on a dédié à disons que ce Grand Paris devient un Grand Paris multipolaire il n'est plus unipolaire il est multipolaire il allume des lumières partout il s'appuie sur la géographie et tous les forts qui traînent autour de la courante parisienne il s'organise comme un orchidée avec des pétales liés à la vallée de la Marne la vallée de la Seine la vallée de la Bièvre les Hauts-de-Versailles bref il s'appuie sur les grands événements géographiques il met en lumière des endroits formidables les plus beaux ciels de Paris le port de Gennevilliers le canal de Lourdes un gis formidable enfin des endroits formidables dont il imagine qui peuvent devenir des polarités nouvelles et dans un dessin synoptique comme ça on a raconté que c'était un projet lacanien parce qu'il était noué comme le Deboroméen de Lacan vous savez le nœud à trois brins si on en coupe un tout le monde se barre enfin tout se barre donc comme le sujet vous moi on est tous tenus par ce nœud notamment quand il y a le nœud du symbolique se barre le nom du père se barre la psychose et là on a donc montré comment il y avait mille et un villages mille et un villages donc mille lieux réels il y avait des nouveaux lieux symboliques je vais aller vite y compris il faut que j'aille vite et puis plein de lieux d'ailleurs plein de lieux de voyage le Grand Paris est un territoire de l'ailleurs et puis en bas il y avait toutes les conditions du Grand Paris bon autour ça c'est le mien mais vous verrez que dans les autres équipes il y a beaucoup de choses qui sont en tout cas M. Lusso peut-être pas en témoigner puisqu'il a il a suivi toute l'affaire j'ai très rapidement c'est une des images de mon Grand Paris où il y a des projets de tours avec des jardins suspendus je vais faire vite pour vous raconter ce que peut devenir un village vertical ça c'est ce que vous connaissez pas terrible ça c'est un peu mieux c'est comme on arrive à grouper des maisons et tout ça et ça c'est l'histoire d'une tour de jardins superposés vous voyez cette coupe bon c'est la manière dont elle peut se poser dans le dans un territoire ça c'est voilà très intéressant parce qu'il y a à chaque fois 18 maisons autour du cours les unes sur les autres et le jardin et vous avez comme une sorte de jardin canne vertical vous traversez une série de jardins en allant chez vous ça c'est vachement bien bio climatiquement mais on en parlera une autre fois et ça donne ces systèmes de jardins suspendus où il y a même des jardins ouvriers au 16ème étage bon voilà et la fête des voisins voilà exemple d'une urbanité un peu nouvelle d'une densité d'une réflexion sur la densité qui en même temps évidemment brise avec ce qu'on connaît des tours traditionnelles accablants et ça donne ça il y en a celle-ci va se construire à Gennevilliers elle a été acceptée par la population enfin c'est un travail pédagogique j'avance il y a évidemment peut-être vous connaissez parce que c'est ce qui fait de mieux dans ma vie quand même c'est le remodelage des quartiers de la pire époque donc ça ça se passe à l'Orient c'est la façade maritime en haut c'est avant en dessous c'est après ça c'est en haut avant et ça c'est après c'est même une carte postale dans la ville ça c'est pour raconter ce qui me semble indispensable de faire dans les quartiers les plus moches un vrai travail d'embellissement et tout ça c'est pas uniquement de la couleur c'est une manière d'habiter etc ça je suis content parce que c'est la première tour en France qui va être remodelée là il y a le dessin mais la photo il est construit c'est fini et en général aujourd'hui quand l'agence de rénovation urbaine arrive quelque part elle dit s'il y a une tour il faut casser le maire d'Angers intelligemment a dit non il y a un signal au moins dans la ville et on l'a remodelée elle est devenue les habitants sont très contents qu'on les transformait complètement et qu'on ait enlevé le côté stockage qu'elle avait avant voilà et dernier j'ai pas le temps mais je vous raconte c'est un morceau de ville Angers c'est environ 15 000 habitants 5 000 logements ça va prendre 20 ans et on l'a fait comme un c'est une manière de tricoter des jardins et des îlots qu'on a finalement dessiné à la manière d'un tableau en mettant du poids sur les bâtiments les plus hauts mais en ça va être très impressionniste comme un promeneur c'est un des chemins que moi j'emprunte pour retricoter la ville d'une manière qui soit qui la rende plus féminine plus attentive plus poétique et et qu'il extrait des canons ultra rationalistes qui l'ont massacré voilà merci beaucoup je vais essayer d'illustrer à ma façon ce malaise dans la civilisation des villes dont Roland Castrois a parlé de son point de vue d'architecte qui est bien entendu confronté à la nécessité d'essayer de trouver des formes nouvelles pour traiter cette crise qu'il a rapidement évoquée et je voudrais le faire en vous disant d'abord que partout au monde puisque c'est aussi un peu le thème de ce colloque les sciences urbaines changent profondément plus partout qu'en France d'ailleurs où nous sommes relativement peut-être à l'écart de ce mouvement pour des raisons que j'essaierai d'expliquer en fin de propos ce changement n'est pas essentiellement lié aux évolutions de l'organisation de la recherche bien sûr il y a des impacts dans ce domaine comme dans d'autres de la logique de projet de la logique d'ouverture à un certain nombre de préoccupations des intérêts économiques ou de la société civile mais ce n'est pas cela qui est fondamentalement à l'oeuvre je crois que le changement des sciences urbaines tient au fait que tous les phénomènes dont parlent ces sciences témoignent en vérité d'un bouleversement radical auquel souvent nous ne prenons pas garde en particulier dans notre pays et ce bouleversement radical je vais l'illustrer d'une phrase peut-être un peu forte en un demi-siècle la ville a disparu la ville n'existe plus au vrai cela fait déjà près de 50 ans que l'on commence à s'en douter ailleurs qu'en France dès 1962 Melvin Weber un grand urbaniste américain qui était professeur à Berkeley écrivait un texte Urban Place and the Non-Placed Urban Realm donc les lieux urbains et le royaume ou le réseau des non-lieux il était suivi ce texte en 68 d'un livre Post City Age qui a été un livre vraiment tout à fait fondamental dans lequel Weber expliquait à partir du point de vue particulier qui était celui de l'observation de l'urbanisation américaine que ce que l'on appelait City la ville était en train de disparaître et que cette disparition elle était évidemment annoncée par toute une série d'évolutions qui avaient commencé dès les années 1880 sans doute à Chicago puis à New York mais que cette disparition elle allait être accélérée par toute une série de processus et de phénomènes il a fallu attendre très longtemps pour que dans la littérature française on connaisse Weber le texte de 62 n'a été traduit que pratiquement 45 ans plus tard il a fallu attendre Françoise Chauet la grande Françoise Chauet dans les années 90 pour que celle-ci après un travail qu'elle avait réalisé pour le ministère de l'équipement écrive un texte fameux dans le catalogue de l'exposition Arrêt et architecture du centre Pompidou donc en 1994 un texte fameux La fin de la ville et le règne de l'urbain texte qui a énormément compté pour toute une génération de chercheurs francophones et où elle l'expliquait à sa manière qui n'était pas exactement celle de Weber que de fait il fallait admettre que la ville avait disparu et que le mot ville lui-même et l'ensemble des mots que nous avions l'habitude de rattacher à ce mot c'est-à-dire l'ensemble du corpus conceptuel du lexique de la ville n'avait plus beaucoup de sens plus beaucoup de portée cognitive pour essayer de comprendre ce que nous avions sous les yeux ce qui est en train de se passer et François Chauet appelait de ses voeux une nouvelle manière d'appréhender l'urbain l'urbain qui pour elle devait devenir le substantif de référence la ville a disparu l'urbain s'impose et à la suite de François Chauet un grand nombre d'auteurs de géographes de sociologues d'historiens parfois ont essayé de montrer que de fait il fallait essayer de prendre au sérieux ce qui n'est pas une coquetterie de vocabulaire dire ne parlons plus de ville considérons l'urbain comme un concept englobant ça n'est pas une coquetterie de vocabulaire mais il fallait prendre au sérieux cette sorte de mutation épistémologique pour essayer de mieux comprendre les phénomènes que nous avions à observer ce qui fait que des géographes comme moi n'utilisent plus le mot ville aujourd'hui je dis même que la ville a disparu parce qu'elle s'est urbanisée je dis souvent la campagne s'est urbanisée soit mais la ville aussi s'est urbanisée c'est à dire qu'une nouvelle organisation de la société est apparue depuis 50 ans qui terme à terme peut être pensée comme une organisation antinomique de ce qu'a été la ville finalement la ville ça aurait été une forme relativement momentanée dans l'histoire de l'humanité alors on peut demander on peut se demander à quel moment la ville commence à quel moment elle disparaît certains la font commencer la ville dès la renaissance d'autres un peu plus tard au 18e siècle mais en tout cas tous s'accordent pour dire que le grand moment de constitution de la ville et de diffusion de la ville c'est la révolution industrielle c'est l'apparition de la ville industrielle qui en est le prototype de cette ville et qui va d'ailleurs s'accompagner de l'élaboration de corpus théoriques spécifiques des sciences de la ville spécifiques au premier rang desquels l'hygiénisme par exemple qui a été une des grandes sciences de la ville qui historiquement a permis de donner du sens aussi à la ville Hervé Lebrasse pourrait nous dire sans doute que la démographie s'est aussi beaucoup constituée en tant que corpus par rapport à cette vie industrielle la géographie l'histoire la sociologie etc. et puis bien sûr l'urbanisme et en partie l'architecture qui elle a un corpus plus ancien mais qui évidemment à cette période-là de la vie industrielle s'est constituée s'est composée aussi comme geste spécifique sur l'espace la forme spatiale de l'habitat humain mais l'urbanisme n'oublions pas que l'urbanisme scientifique l'urbanisme que nous connaissons pour le meilleur et pour le pire est né au XIXe siècle François Chauet et d'autres ont fait même naître cet urbanisme à Barcelone autour du travail de Cerda en 1857 qui témoigne de sa volonté de trouver un nouveau corpus théorique qui permet de traiter les problèmes de la ville industrielle de son temps et d'abord l'insalubrité aujourd'hui tout cela s'est urbanisé c'est-à-dire a disparu et je crois qu'il faut partir de là évidemment dans la culture française c'est un peu gênant de partir de là parce que si j'avais le temps je montrerais que la ville et son antinôme la campagne font tellement partie de l'imaginaire national et je n'allais pas dire de l'idéologie nationale qu'il est très difficile de se déprendre de l'idée que la ville aurait encore du sens mais en fait lorsque nous parlons de ville de quoi parlons-nous mais nous parlons la plupart du temps de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que le concept de ville voulait bien signifier alors justement que s'est-il passé il me faudrait plus que les neuf minutes qui me restent pour aller jusqu'au bout mais donnons quelques indicateurs d'abord quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de considérer comme fondamentale je trouve ça curieux une chose élémentaire en 2007 ou 2008 là aussi je parle sous le contrôle d'Hervé pour la première fois dans l'histoire de l'entropisation de la planète plus de la moitié de la population mondiale est devenue urbaine cette proportion croîtra sans cesse jusqu'en 2050 où nous pensons arriver à 70 à 75% des 9 milliards d'habitants seront urbains mais comment considérer que ce simple fait n'est pas en soi déjà un bouleversement total parce qu'il modifie complètement l'échelle des phénomènes que nous avons à traiter 6 à 7 milliards de personnes vivront dans des organisations urbaines qui n'ont plus rien à voir avec les villes de jadis tout simplement parce que l'ampleur des phénomènes qui se passent dans ces organisations est tout à fait considérable de surcroît de surcroît cette urbanisation s'accompagne d'un processus global qu'on retrouve partout qui a des impacts à toutes les échelles en même temps qui est un processus qu'on pourrait qualifier rapidement d'étalement urbain pour aller vite les organisations urbaines s'étalent de plus en plus les italiens ont même créé un concept citta diffusa qui est mal traduit en français par cité diffuse alors que dans l'esprit des concepteurs de cette expression et de ces vulgarisateurs notamment un confrère de Roland Castro qui était dans une des équipes du Grand Paris Bernardo Secchi citta diffusa ça veut plutôt dire urbanisation diffusante c'est à dire quelque chose qui renvoie à une mécanique ou une systémique profonde de cette urbanisation qui fait qu'elle se diffuse qu'elle par porosité capillarité qu'elle gagne des espaces de plus en plus lointains qu'elle s'organise comme une nappe de plus en plus étalée quelles que soient les formes prises par l'étalement forme pavillonnaire aux Etats-Unis ou en France forme très compacte en Chine ou dans d'autres pays mais partout l'étalement est là et cet étalement il pose des problèmes redoutables problèmes d'accessibilité problèmes d'organisation problèmes d'impasse d'enclavement que Roland Castro a illustré en montrant quelques exemples autour du Grand Paris etc. cet étalement urbain à l'échelle des 6 à 7 milliards d'habitants que nous allons connaître c'est un défi majeur c'est un défi majeur et c'est un défi qui évidemment va croiser tous les autres puisque le propre des organisations urbaines c'est qu'elles sont des organisations complexes et à complexité cumulative c'est-à-dire que tout phénomène est lui-même source de difficulté mais l'articulation systémique de toutes les sources de difficulté de tous les phénomènes crée une complexité cumulative absolument redoutable et qui reste aujourd'hui à penser puisque aujourd'hui personne n'est capable très clairement de théoriser fiablement ces systèmes urbains complexes aux échelles que nous connaissons il y a donc un champ de connaissances extraordinaire à ouvrir je conclurai par cela mais au-delà même de l'étalement d'autres processus interviennent qui sont des processus d'urbanisation au sens fort du terme c'est-à-dire qui urbanisent les sociétés qui construisent un monde de plus en plus urbain j'entends ça et là de temps à autre des gens conjecturés sur des modèles de sortie de ville ou de fin de l'urbanisation on peut toujours se faire plaisir mais on sait bien que l'horizon des sociétés humaines est urbain qu'on le veuille ou non il y a des effets d'inertie qui sont telles qu'on ne peut pas envisager quoi que ce soit y compris le traitement des questions de développement durable sans d'abord enraciner ces questions dans la problématique de l'urbanisation la solution de la question de l'environnement n'est pas une fuite de l'urban c'est une urbanisation de la question de l'environnement et ce sont des choses qui sont évidemment tout à fait importantes donc quelques autres éléments d'évolution jetés en vrac excusez-moi je vais très vite mais Roland Castro y a fait allusion à sa manière d'abord ce que j'appelle la cosmopolitisation nous n'avons pas pris tout à fait la mesure encore que nous commençons à le prendre notamment dans le domaine politique qu'un des éléments clés du changement c'est aussi la modification radicale des peuplements urbains c'est-à-dire que partout dans toutes les unités urbaines même élémentaires les organisations urbaines sont devenues réellement cosmopolites les origines des individus sont de plus en plus nombreuses avec les effets de mobilité il n'y a pratiquement plus un lieu urbain au monde qui soit à l'écart de la cosmopolitisation n'en déplaise aux nostalgiques ou aux allégoriques de l'autochtonie l'autochtonie aujourd'hui est peut-être un mythe politique utile enfin souvent plus inutile qu'utile et plus dévastateur qu'intéressant mais néanmoins cette autochtonie quand vous regardez les sociétés urbaines c'est un leurre il faut bien dire qu'aujourd'hui ces sociétés urbaines sont de plus en plus cosmopolites et c'est sans doute une des dimensions du travail sociologique d'essayer de comprendre ça et de montrer les enjeux culturels socio-économiques de cette évolution deuxième exemple de mutation l'accroissement des segmentations sociales qui est prodigieux partout partout dans toutes les sociétés et pensez-le même dans les sociétés qui apparaissent comme des sociétés non démocratiques les segmentations sociales sont toutes de plus en plus nombreuses ici ou là elles prennent la forme du multiculturalisme mais ailleurs elles vont prendre la forme d'autres types de segmentations même dans des sociétés apparemment compactes comme l'Iran ou encore une fois la Chine ces segmentations sociales se multiplient et il est vrai qu'il faut bien en tenir compte pour comprendre aussi comment elles jouent avec une autre évolution qui est tout à fait spectaculaire c'est la multiplication des logiques de séparation spatiale des réalités sociales les organisations urbaines n'ont jamais été autant marquées qu'aujourd'hui par les logiques de séparation c'est d'ailleurs une sorte de paradoxe puisque nous vivons une époque de mobilité où on pourrait penser que la règle est le laisser passer permanent où tout devrait être lisse sans possibilité d'arrêter quoi que ce soit et en réalité on s'aperçoit que les organisations urbaines sont de plus en plus segmentées socialement et de plus en plus séparées spatialement parfois les deux se recoupent c'est de la ségrégation parfois elles se recoupent malgré la volonté des individus c'est la ségrégation mais parfois elles sont recherchées ce recoupement et recherchées c'est les certaines gated communities ou certaines pratiques sécessionnistes qui existent aujourd'hui dans certaines organisations urbaines en Amérique du Nord mais surtout en Amérique du Sud et en partie aujourd'hui en Asie du Sud autre élément puis vous m'arrêtez quand je dépasse dangereusement la poursuite de l'individualisation des mœurs mais le fait que l'individualisation et l'urbanisation vont de pair se nourrissent l'une et l'autre a souvent été trop peu remarquée par les spécialistes des sciences urbaines nous parlions tout à l'heure de problématiques de la santé mais évidemment que les besoins de santé sont aussi une des manières d'évaluer l'impact de l'individualisation et de la nécessité pour les sociétés de prendre en compte la volonté des individus d'acquérir un certain nombre de biens de manifester la volonté de maîtriser leur bien-être et que tout ça a des impacts colossaux sur les organisations urbaines et il faudra bien un jour ou l'autre qu'on s'en rende compte parallèlement il faut bien comprendre que dans le champ politique cette individualisation s'est marquée aussi par une évolution à savoir que nous connaissons dans les sociétés démocratiques et c'est extrêmement embarrassant pour les pouvoirs institués mais c'est la multiplication des opérateurs politiques légitimes quand vous individualisez une société urbaine et bien il est normal qu'à un moment ou à un autre ces individus se réclament comme des opérateurs politiques légitimes prêts à intervenir chaque individu pouvant être l'architecte de sa propre vie comment pourrait-il accepter spontanément que d'autres fussent-ils ses représentants conçoivent les cadres qui doivent guider l'architecture de sa vie à lui puisqu'il est le concepteur et l'architecte de sa propre vie l'individualisation des mœurs urbaines c'est aujourd'hui une des thématiques les plus travaillées par les sciences politiques urbaines américaines trop peu en France parce que justement nos collègues pragmatiques américains ont compris que c'était un élément clé de la compréhension des systèmes politiques depuis Dewey même depuis Walter Lippmann et le public et son fantôme on sait que ces choses-là sont fondamentales deux derniers trois derniers exemples d'évolution l'impact de la numérisation un auteur génial William Mitchell en 94 écrit un livre fondamental un peu décrié au départ parce que c'est quelqu'un du MIT il l'écrit de façon un peu nouvelle ça s'appelle City of Bits la cité numérique c'est le premier à avoir compris que la diffusion du numérique allait bouleverser la vie urbaine il écrit cette phrase qui a été très décriée les réseaux informatiques deviennent aussi fondamentaux à la vie urbaine que les rues il est le premier à comprendre que ce qui était en train de se jouer n'était pas simplement de l'ordre de la mutation technique mais était une subversion radicale de ce qui fondait une certaine société et l'organisation de cette société en ville classique et Mitchell a poursuivi d'ailleurs autour d'une réflexion sur la lecture sur les pratiques de lecture sur les pratiques de bibliothèque en croisant tout ça la numérisation est aujourd'hui un élément puissamment actif dans l'évolution urbaine et change absolument nos modes de vie au quotidien alors là il n'y aurait pas beaucoup à aller pour montrer comment les téléphones portables et les ordinateurs portables ont changé notre mode de vie quotidien mais ça change aussi l'organisation collective de ces modes de vie et ça change aussi les régulations politiques on le voit par exemple avec la loi Adopi ou avec des choses comme ça où on voit comment tout ça se mélange deux dernières choses les systèmes techniques urbains sont de plus en plus complexes l'organisation urbaine de plus en plus lourde de plus en plus étalée de plus en plus individualisée de plus en plus séparée de plus en plus segmentée nécessite des substrats techniques de plus en plus complexes à tel point qu'aujourd'hui la vulnérabilité urbaine maximale c'est la vulnérabilité des systèmes techniques on sait bien par exemple que la moindre nicroche dans un système de transport collectif dans une métropole quelconque provoque un ébranlement du fonctionnement collectif qui peut être extrêmement durable et puis dernier point nous commençons à vivre évidemment cette mutation considérable qui est liée à la compréhension plus fine que nous avons de la dimension environnementale de l'urbanisation nous comprenons de plus en plus comme je l'ai dit tout à l'heure que la question de l'anthropocène la question de notre entrée dans ce fameux anthropocène qui est mis en avant par les spécialistes du climat cette question est d'abord une question urbaine et qu'il faut donc comprendre comment on peut urbaniser cette question de l'environnement les organisations urbaines produisent des environnements spécifiques de nouveaux assemblages de nature et de culture de nouveaux assemblages d'humains et de non humains il y a des réalités absolument formidables qui apparaissent avec de nouveaux acteurs de nouvelles préoccupations la biodiversité urbaine etc. et il faut évidemment tenir compte de ça alors pour terminer juste un regret pendant longtemps en France et encore aujourd'hui la question urbaine n'a pas été considérée comme une question scientifiquement très sérieuse ou scientifiquement très noble on s'en est saisi partiellement de façon incidente alors que partout au monde on commençait à consolider dès les années 1960 un nouveau champ de savoir les urban studies les études urbaines c'est à dire des savoirs qui ne considèrent pas l'urbain comme un terrain pour la sociologie urbaine la géographie urbaine la démographie urbaine l'économie urbaine l'histoire urbaine donc des savoirs qui ne considèrent pas la ville comme un terrain mais qui considèrent l'urbain comme un objet spécifique qu'il faut essayer de penser en propre et pour lesquels il faut essayer de mettre en place des méthodes spécifiques et bien pour terminer je dirais que en France nous sommes un peu à la traîne et pour ma part si ça pouvait être mon dernier mot j'aimerais bien que collectivement y compris au Collège de France nous nous posions les questions de savoir comment nous pourrions faire exister en France aussi de véritables études urbaines à la hauteur des défis qui sont les nôtres applaudissements Applaudissements